Prochain cyclo et on est content d'avoir ça à l'atelier parce que j'aime beaucoup travailler sur ces petits cyclo quatre temps c'est un dax un dax honda c'est l'un des premiers modèles avec embrayage centrifuge de vitesse et donc eh bien il a peut-être une trentaine d'années voire un petit peu plus et vous constatez qu'il est dans un état de conservation absolument remarquable pas de points de rouille les comptes sont impeccables le sky de la selle est impeccable les caoutchouc sont nickel bon on dirait pas tant que ça puisqu'il a l'atelier alors effectivement cette petite machine qui est un 70 centimètres cube et non pas un 50 cette petite machine avait un problème c'est qu'il ne démarrait plus alors j'ai tout de suite vérifié bien sûr l'allumage mais bon l'allumage marchait correctement donc c'est un problème en fait de carburation alors en fait comme cette machine a très très peu de kilomètres je vous montre le compteur voilà il roule très peu souvent et on a tous la mauvaise habitude qu'il faut perdre c'est de laisser de l'essence dans le carburateur en effet quand on n'utilise pas une machine il faut mieux couper l'essence et attendre que le moteur s'éteigne comme ça on est sûr qu'il ya plus d'essence dans le carburateur en l'occurrence là l'essence avait stagné dans le carburateur la vieille essence avait réussi à percer le flotteur donc le flotteur était resté en bas l'essence a donc pu continuer à s'écouler dans le bas moteur dans le filtre à air ce qui a provoqué et bien un gommage de l'ensemble du carburateur une destruction plus ou moins des joints toriques du carburateur puisqu'ils sont un petit peu distendu avec cette stagnation dans l'essence la mousse du filtre à air était tellement imbibé que lorsqu'on a voulu l'éponger elle est partie en miettes et puis la dernier point c'est que l'essence a pu tomber dans le bas moteur et a pu se mélanger donc à l'huile il faut éviter de faire tourner comme ça parce que l'huile étant mélangé à l'essence ça peut rincer le cylindre et donc abîmer le moteur donc quel a été le but du jeu et bien ça va être de changer toutes les pièces qui sont défectueuses dans le carburateur de remplacer bien sûr le filtre à air de lui faire une petite vidange et puis également de rajouter une batterie donc une petite remise en route de cet engin donc j'ai pu commander les pièces qui étaient nécessaires à sa restauration à sa remise en route une restauration c'est un grand mot parce qu'il ya vraiment rien de restaurer donc on va remettre en place toutes ces pièces et puis on va essayer de voir si après cette révision il démarre le carburateur est tombé donc un petit chiffon pour que la poussière n'entre pas dans le cylindre bien sûr l'essence c'est également parce qu'il restait d'essence c'est également répandu donc dans le bac là on va l'acheter c'est de la vieille essence et puis on va démonter donc ce carburateur on va le mettre en petite pièce donc carburateur ouvert donc tout ça va bien sûr passer à l'ultrason donc premier joint qui fuyait celui ci qui est en fait la vis de purge de la cuve de carburateur donc joint torique un joint de cuve ici un joint torique de pipe ici et un autre qui se situe de l'autre côté de la pipe donc deux joints de chaque côté un joint de cuve et puis le coupable alors le flotteur et puis le petit pointeau donc qui est censé être étanche et fermer l'arrivée d'essence donc voilà à présent on va regarder ce qu'on peut avoir en pièces neuves bon ça devrait pas être mal donc là j'ai le flotteur avec donc sa petite aiguille d'origine honda de la même chose une pièce d'origine honda pour le joint de pipe voilà ici ce qu'il est beaucoup plus facile d'enlever carrément la pipe que d'essayer de démonter le carburateur parce que sa force vraiment entre les la pipe et le filtre à air donc là pas de problème on a également le nécessaire pour refaire le pointeau et puis un ensemble donc deux pièces de caisse terre je crois que c'est une des meilleures marques qu'on puisse avoir pour les pièces pour les honda dax donc pour st 70 qui est en fait un ensemble de kits de réparation de carburateur et on a effectivement tout ce qu'il faut pour que le carburateur soit remis à neuf les deux joints toriques le petit joint le joint de cuve et puis et même tout ce qui est gicleurs etc qu'on va sans doute pas utiliser parce que les gicleurs a priori avant ce problème fonctionnait correctement donc on va les démonter bien sûr pour les passer aux ultrasons au cas où ils soient un peu bouchés mais on va pas modifier les réglages en tout cas du moteur ça évite j'allais dire du travail supplémentaire voilà donc les pièces changé alors le petit diffuseur parce qu'il semble bien bouché quand même le joint donc de trop loin tout le nécessaire les pointeaux donc qui ferme l'arrivée d'essence bien sûr le flotteur donc voilà donc le vis la vis de purge est déjà remise avec son joint torique on va regarder en remplissant si ça ne fuit pas sans le remonter et puis donc un intérieur de carburateur le flotteur là qui fait bien ressort avec son pointeau le diffuseur qui a été changé je ne change pas ce joint là puisqu'il n'y avait aucune fuite donc on va le laisser en place toute façon il y en a neuf en cas de problème et puis on va changer les joints de pipe donc celui ci qui est un peu mou lâche qu'on va remplacer donc par un oeuf et puis celui de l'autre côté donc celui ci qui sera remplacé par un oeuf et celui de l'autre côté qui est également un petit peu bouffé par l'essence et donc il va être changé également et puis il y a ça qu'il faut pas oublier ça c'est un joint qui se trouve dans le boisseau tout au fond du boisseau et qui a aussi tendance à se dilater avec avec l'essence donc ça peut faire une petite prise d'air donc on va également changer ce petit joint à ce niveau là voilà continuons j'ai mis de l'essence dans la cuve le bouchon de vidange de cuve là c'est le trou qu'on voit juste ici là dans le coin et on voit que ça ne soigne pas donc a priori ce joint torique neuf fonctionne bien carburateur donc remonté de maintenant on va installer la pipe le joint neuf et essayer de recaser tout ça sur le moteur le carburateur remonté donc nouveau joint avec un petit peu de patre recto verso pour que ça fasse bien l'étanchéité donc ce qu'on va faire on va laisser sécher tout ça une nuit et puis demain matin on remet un peu d'essence et on essaye de le faire craquer s'il craque on fait un petit peu chauffé on fait sa vidange et puis on fera après un essai sur route on revient sur cette dax après une bonne nuit de séchage normalement les joints sont ok on va l'essayer alors je vais remettre un peu d'essence dans le réservoir et puis on essaye de la faire craquer bon on a mis un peu d'essence j'ai ouvert le robinet sur réserve alors premier point positif rien de cool par ce tuyau alors qu'avant ça ça bavait vraiment tout s'écoulait puisque le flotteur était en bas donc la première vue tout va bien et on va essayer donc de la faire démarrer du coup malheureusement je vais devoir poser la vidéo parce que ça sera pas évident avec une seule main je vous reprends yes alors sans vous mentir au deuxième coup de kick un bon régime on va laisser donc le moteur chauffer un peu comme je vous l'ai dit on va ouvrir le garage d'ailleurs pour éviter de s'assoucier et on va laisser chauffer un peu l'huile pour faire le mélange de l'huile parce que je crains que cette huile a été rincée par l'essence qui a coulé dedans depuis des mois donc on sait qu'il démarre qui fonctionne on va remettre le filtre à air et le redémarrer pour voir si effectivement toute l'aspiration se passe bien on va remettre le petit tuyau également de dégorgement du carburateur en place et puis on va refaire chauffer un petit peu avant de faire cette vidange notez également que j'ai changé la bougie qui était également bien humide donc c'est vrai que les bougies NGK supportent assez mal le noyage c'est parti alors comme quoi il ne faut jamais crée victoire trop tôt puisqu'après avoir fait démarrer la moto l'avoir fait chauffer l'avoir remue un petit peu ça dégoulinait par à coups encore de ce tuyau de dégorgement de carburateur de purge de carbus donc j'ai redémonté la cuve là et puis j'ai enlevé le flotteur délicatement pour tordre un petit peu la languette de telle manière à ce que l'essence ferme avant que le carburateur complètement rempli aura de la petite du petit tube qui sert de trop plein alors avec un petit peu de chance l'essence le niveau d'essence s'arrêtera à ce niveau là et donc ne repartira pas par le tuyau de refoulement on va voir si ça marche on va laisser un petit peu de temps on le redémarrera on le secours un petit peu pour voir si ça a été efficace ou pas le réglage de flotteur de cuve c'est pas toujours évident sur ces machines parce que sur les nouveaux carburateurs il y a une marque sur le boisseau qui vous permet de voir comment incliné le flotteur il faut qu'il soit donc parallèle au niveau de la cuve là dessus il n'y a rien donc c'est un peu au feeling alors en plus quand la machine est entre guillemets au repos avec sa béquille elle est penchée donc sur le côté gauche et donc le niveau de cuve devait être un peu trop haut et devait refouler par ce tuyau de refoulement justement dès qu'on la mettait sur la béquille donc on va voir si ça fonctionne j'espère que ça fonctionne parce qu'après j'ai plus beaucoup de solutions pour réduire cette fuite bon alors ça a l'air de plus couler ou très peu on va laisser faire là j'ai fait chauffer le moteur la vidange est en train de se faire l'huile et c'est cool et vous voyez que par l'intermédiaire du reniflard pour d'échappement il y avait effectivement pas mal de cochonneries qui sont sorties donc il y avait bien une nécessaire vidange à faire voilà donc la vidange est en train de se faire après j'ai regardé il faudra que je m'occupe de la batterie et il faudra que je refasse les connexions parce qu'évidemment sur les nouvelles batteries ce ne sont pas les mêmes connexions sur les anciennes donc on va mettre deux plots et puis on remettra bien sûr normalement 0,8 litres d'huile alors moi j'utilise pour ce genre d'engin de la motule 4 temps 10w30 comme conseiller c'est de la bonne huile en général j'ai pas de problème avec ce genre de lubrifiant l'huile s'est écoulée j'ai refait les connexions donc batterie pour pouvoir mettre la nouvelle sur l'ancien faisceau la batterie est là donc je les remplis on va attendre deux minutes que ça dégaze un petit peu et puis je la ferai charger pour la remettre ensuite sur le dax là ce que je vais faire et bien je vais en profiter pour remettre la nouvelle huile boucher bien sûr la vis de vidange et puis remettre la nouvelle huile bon voilà j'ai fait la vidange j'ai également changé la batterie donc on va faire le test donc test déjà de la batterie contact voyons vert clignotant oui ok ok le feu stop marche la batterie est bien connecté il n'y a pas de souci maintenant on va regarder s'il démarre je vais aller je vais aller c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ...